Avec sa personnalité unique et sa longévité, il aura marqué la politique italienne du XXe siècle, Silvio Berlusconi s'est éteint ce lundi 12 juin à 86 ans. Un décès qui survient après une très longue maladie et qui marque la fin d'une vie un peu folle commencée dans les médias. Touchée par son parcours, Carla Bruni lui a rendu hommage à l'annonce de sa mort. Décidément la plus italienne de toutes les françaises. Ce lundi, alors que l'entourage proche de Silvio Berlusconi vient d'annoncer son décès à 86 ans, Carla Bruni n'a pu s'empêcher d'être touchée par la nouvelle. Alors qu'elle avait rencontré l'ex-homme politique italien en 2011, aux côtés de son mari Nicolas Sarkozy, elle a même souhaité lui rendre hommage sur Instagram au travers de la publication de Pierrot Piazi, l'un des dirigeants du groupe de mannequins élites. Je n'aille jamais voter pour lui, je l'aille plutôt attaquer même publiquement, mais je l'aille toujours admirer comme un grand entrepreneur, capable de donner du travail à des millions de personnes. Totalement à l'opposé de mes idéologies mais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, un seigneur. Et aujourd'hui, lire de mauvaises choses et faire des sarcasmes sur sa morte au fur et à mesure que la nouvelle arrive, je trouve ça aberrant, a notamment écrit Pierrot Piazi, avant de se souvenir d'un moment passé aux côtés du Cavalière. Lors d'un mariage où nous étions tous les deux présents, il a raconté des blagues à notre table et je dois dire que je l'aille trouver drôle, affable et sympathique. Il était capable de toujours se lever et comme toutes les personnalités importantes, il avait le don d'être vu avec les yeux de l'immortalité. Bon voyage à Robaz Silvio Berlusconi-Baz Official, même si beaucoup ne l'admettront pas, votre personne nous manquera, conclut-il. Carla Bruni partagerait-elle exactement les sentiments de l'homme d'affaires à propos de l'homme politique désormais décédé ? On peut le comprendre, surtout qu'elle a elle-même partagé quelques moments de proximité avec l'homme politique, qui avait lancé dans le milieu la dirigeante actuelle Georgia Meloni ces dernières années. Celle-ci a d'ailleurs salué l'homme des hommes les plus influents de l'histoire du pays. Une vie familiale peu conventionnelle à noter que Silvio Berlusconi laisse derrière lui une grande famille, d'un premier mariage avec Carla Delolio, il avait d'abord eu deux enfants, Maria Elvira et Pierre Silvio, âgés de 56 et 54 ans, qui sont aujourd'hui à la tête de certaines de ces sociétés dans les médias. Infidèle, il avait eu une fille, Barbara, 39 ans, avec sa maîtresse, l'actrice Véronica Lario. Finalement marié avec cette dernière pendant plus de 20 ans, il avait eu deux autres enfants avec elle, Eleanora, 37 ans, et Luigi, 35 ans. Séparé depuis le début des années 2010, Silvio Berlusconi avait d'abord retrouvé l'amour avec une certaine Francesca, avant de tomber dans les bras d'une jeune députée, Marta Fassina, aujourd'hui âgée de 33 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501